traders et futurs traders bonjour et ici c'est Thomas donc aujourd'hui je vais faire assez rapide parce qu'il ya un certain nombre d'actions qui m'a été demandé donc je vais essayer de rester très succinct sur chaque action donc comme habitude ce que je veux dire aujourd'hui c'est n'est pas un conseil d'achat ou de vente c'est vraiment à titre informatif et pédagogique donc c'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions voilà je ne suis pas habité à vous donner des conseils d'achat ou de vente tout simplement alors on va commencer par l'action novacite qu'on peut voir l'écran donc là chaque bougie correspond à une journée de cotation donc là on est en train de consolider il ya une belle résistance à ces niveaux là avant c'était à jouer c'était un support qui est devenu résistance pour moi sur cette petite cassure de résistance ici là paf on partirait vers le haut on partirait vers le nord avant ça il n'y a rien à faire ça peut jouer yoyo entre cette borne ici et puis cette borne là certains prendront peut-être position sur ces zones là voilà je préfère prendre la position ici parce que sur cette zone là finalement la première résistance est là donc du coup c'est il ya un gain risque et reward qui est moins intéressant donc pour moi si ça casse ici la prochaine résistance on va dire là vraiment la principale résistance à la ces niveaux là donc du coup il ya un potentiel de hausse très important et puis là si on est un support le un ordre d'achat à ces niveaux là c'est un peu plus compliqué pour passer le stop loss il n'y a pas de zone vraiment clair on peut même enfin on va dire qu'elle pourrait être presque presque là ces niveaux là bon après sur les supports en général je préfère jouer aussi dès que ça casse les supports tac sortir sortir et puis ne pas attendre trop longtemps et bon à vous de voir ce que vous voulez faire moi je préférais pour novacite attendre la question de cette résistance et puis partir par l'eau tout simplement là on peut voir d'ailleurs qu'il y a une espèce de fausse cassure à ces niveaux là la bougie rouge donc ça a ouvert ici et ça a fermé ici comme si ça voulait monter en l'occurrence en général les vraies cassures ça se fait avec des volumes quand même là on peut voir que les volumes à ces niveaux là sont tous quasiment les mêmes donc voilà c'était juste pour indiquer que pour préciser qu'effectivement en général qui dit question de résistance dit aussi et volume qui va et qui va aussi avec bon il ya des fois des exceptions bien sûr mais voilà en général ça va de paire donc novacite on passe à la suivante c'est à bionix pharma désolé si un si j'ai oublié d'une ou deux actions en parmi la liste que j'ai noté il faudra juste me leur demander dans les commentaires et puis ça sera pour la prochaine vidéo alors effectivement à bionix pharma je l'avais parlé il ya un certain nombre de temps pourquoi bah pourquoi je n'ai pas parlé depuis parce que pour moi il se passe pas grand chose sur l'action je préfère finalement de parler d'actions qui qu'ont un intérêt plutôt dire court terme enfin dans les prochains jours prochaines semaines là en occurrence elle construit toujours il ya toujours une prise de bénéfices il n'y a pas vraiment de point d'entrée là il y avait une résistance ou un support qui était là là on n'est toujours pas sur les points les plus bas vous voyez la prochaine résistance d'approcher un support à ce niveau là donc finalement quand on n'a pas atteint ce support qu'elle a il n'y a pas de point d'entrée là on en entre deux eaux il n'y a pas de point d'entrée du tout en fait pour l'explication il faut les points d'entrée c'est quoi c'est soit sur cassure une résistance soit sur un support entre deux finalement il faut pas jouer ça sert à rien on sait pas de quel côté le cours va partir donc clairement il ya toujours des zones pivots c'est vraiment les les supports la résistance après vous pouvez très bien jouer avec les moyens mobiles etc il n'y a pas de problème là dessus là je parle de façon globale avec les supports la résistance après bien sûr que les moyens mobiles etc vont jouer leur rôle aussi mais pour moi là il n'y a pas vraiment de point d'entrée donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas parlé d'Aminix Farmer récemment là il faut tout simplement attendre que ça construite que ça construise il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant sur l'action tout simplement on peut voir clairement que les volumes sont complètement en baisse bon après je m'inquiète pas les grosses mains les institutionnels pour revenir sur l'action parce que ben voilà s'ils sont rentrés dessus c'est que l'action l'action intéresse les grosses mains mais voilà c'est très logique ils peuvent pas rentrer ils peuvent faire du all-in en une journée sinon l'action exploserait ce qu'ils font toujours c'est qu'ils rentrent plusieurs fois et ça prend des fois plusieurs mois plusieurs enfin ça va prendre au moins plusieurs mois pour rentrer en position sur l'action donc là clairement il laisse le cours enfin descendre et puis ils vont revenir dessus mais là du coup effectivement il faudra revenir dessus quand les volumes reviendront et par contre effectivement ça peut partir très vite comme ici la bougie est exposée donc donc voilà donc c'est toujours des actions effectivement à surveiller et pour l'instant il n'y a rien à faire dessus je vais juste quand même vérifier s'il s'enregistre ouais c'est super donc ça alors déjà j'étais un peu plus un peu plus long que je pensais mcfee je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire non plus dessus mais je vais quand même en reparler vu qu'on me pose la question bah la grosse bougie rouge c'est clairement que je peux me tromper à ces personnes ne se personne ne connaît l'avenir mais vous voyez une bougie qui bouger rouge qui en bloquent complètement la bougie verte ici pour moi la fin de la hausse annonce la fin de la hausse ou si ça n'annonce pas la fin de la hausse c'est clairement qu'il va y avoir une construction vers ces niveaux là et après peut-être qu'il va repartir vers la hausse mais bon pour l'instant il va soit ça va construire soit ça va descendre et ça reste que descendre puis si ça descend ça va faire comme les autres actions c'est ce qu'on va on va reperdre 40 50 % d'actions il n'y a pas de problème là dessus donc bon pour moi c'est vraiment un signe de pour sortir de position on a une bougie rouge comme ça qui englobe la bougie verte bon après ça peut être aussi une construction avant de repartir vers la hausse mais du coup pour moi il va il faut attendre deux trois jours pour voir si si une construction pas tout simplement et en tout cas pour l'instant il faut pas rentrer sur l'action pour moi c'est sûr et certain bon après sûr et certain bien sûr demain ça se trouve peut-être faire encore 50% j'en sais rien mais pour moi je rentre pas en position à ces niveaux là il n'y a pas de zone d'entrée d'entrée en position il n'y a pas de support il n'y a pas de résistance il n'y a pas on ne dit pas sur une moyenne mobile donc donc voilà il faut toujours rentrer par rapport à et puis votre stop loss vous le placez où votre stop loss finalement le seul endroit où vous mettez c'est à ces niveaux là donc vous voyez la distance que c'est c'est énorme donc pas de moyen de rentrer pour moi c'est plutôt un bon point enfin un bon point de sortie plutôt du coup voilà pour mcfee énergie alors du coup c'était quoi l'autre je suis pas sûr qu'on m'a demandé ça mais je veux que c'est le bordel sur mon cahier donc il va suivre je n'avais parlé pas longtemps effectivement zone de support ici soit prendre ici soit prendre sur la question de résistance plus haut bon je n'ai pas parlé je n'ai pas il ya pas longtemps donc je vais pas revenir dessus donc voilà histoire à suivre pour avant qui va si vous voulez en savoir plus je crois que sur la vidéo je n'avais parlé teradiag teradiag je vais enlever ces petites flèches ça serait plus simple donc teradiag alors effectivement la réaction de zone assez intéressante comme toujours les volumes sont en baisse donc ça a bien bien construit une bonne prise de bénéfices on est sur les plus bas on a même cassé du coup là le support qui était ici on est repassé en dessous du coup on a construit en dessous et là du coup on vient de casser alors vient de casser mais bon finalement une caisse avec un très faible volume il ya un peu de volume certes mais ils sont quand même pas du lent bon à vous de voir si vous pensez que la hausse on est reparti à la hausse je crois je suis pas moi je suis pas rentré en position il ya tellement de choses à faire que je peux mettre partout oui pourquoi pas l'action pour être à 13 très intéressante le stop le stop loss est vraiment pas loin du tout donc un bon point d'entrée voilà ça peut être très intéressant donc à vous de voir par contre ce qui m'empêche un peu ces volumes qui sont pas trop là mais en tout cas on est dans des zones effectivement de puissons pour entrer en position tout simplement en plus les cours ils ont bien ils ont bien compressé du coup comme j'aime c'est propre il n'y a pas de grosse il n'y a pas de grosse neige qui perturbe qui perturbe finalement le bas la vision la vision voici c'est propre voilà il n'y a pas de problème on voit ce qui se passe pour les supports on voit les résistances donc c'est propre donc on enchaîne sur gossin gossin par contre effectivement en gros ça je vais revenir un peu en arrière par contre parce que là je crois que c'est une grosse chute tac ouais c'est bien ce que je pensais je me rappelle effectivement vous voyez grosse grosse baisse là ça a consolidé depuis depuis des mois des années ça faisait rien du tout alors effectivement on voit qu'il y a eu des volumes ici avec une hausse importante mais vous voyez après la hausse importante hop on est revenu à baisser ça a baissé 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 doucement tout gros volume ça ça monte comme ici alors franchement on ne sait pas du tout si ça se trouve ça va faire la même chose on sait pas encore clairement gossin je vais te mettre avec vous j'ai pas du tout regardé les news et pas du tout donc je sais pas ce qui s'est passé dessus donc je vous laisse le souhaiter abc j'étais clairement pas dessus mais effectivement les volumes sont là par contre c'est très intéressant comme les volumes ont été là ici là il ya eu un gap haussier en plus dernièrement le dernier jour pareil il ya eu un gap haussier à ces niveaux là les gap haussier en général c'est clairement que ça veut monter ça veut c'est une continuation de tendance par contre la rentrée en position ici pour moi il faut clairement oublier là pourquoi pas il est dans une position on pouvait éventuellement rentrer à ces niveaux là du coup sur cassure c'est que la construction n'était pas très très propre effectivement oui j'aime bien quand c'est propre moi là c'est pas forcément super nickel et puis même si vous mettiez votre ordre ici bah finalement ça c'est un peu trop pour rentrer en position bon pour ceux qui sont rentrés en position un super il ya pas de problème là dessus il faut juste naviguer et continuer à la hausse mais par contre pour moi entre en position maintenant c'est beaucoup trop tard d'ailleurs ceux qui sont rentrés en position je sais pas comment ils ont fait bien joué à vous donc voilà surtout que l'action était bien et elle avait bien baissé donc donc pas super pour vous voilà écoutez pour moi il n'y a pas grand chose à faire il faut attendre que ça construise comme d'habitude il faut que ça construise pour pouvoir entrer en position de façon façon correcte donc donc voilà gossin alors j'imagine qu'il y ait une belle tendance baissière encore pour changer yes belle tendance baissière là que du coup chaque bougie correspond à un mois de cotation par contre on peut voir que depuis 2015 les volumes sont quand même plus ou moins importants à chaque fois qu'il y a du volume effectivement on voit que l'action monte alors là ici c'est pas vrai ce que je raconte il y a volume ici après ça ça construise avec les baisses des volumes comme d'habitude par contre on peut voir qu'à partir d'ici les volumes sont quand même assez importants à partir d'ici à peu près hop c'est pas vous avez compris les volumes sont très importants ici et pourtant l'action fait plus grand chose donc c'est clairement que les grosses mains elles cumulent l'action il ya une zone d'accumulation l'action ne baisse plus elle commence à monter donc une action plus ou moins intéressante à prendre en position alors par contre ce que j'aime moins vous savez moi j'aime les choses propres là vous voyez quand même des mèches là une mèche ici une mèche ici une mèche ici une mèche ici les coups en fait les c'est pas très propre c'est pas très serré j'aime bien quand ça c'est vraiment serré si je vous montre par exemple sur bien sûr nova site vous voyez ici on met c'est très très serré ici on voyait que les courses se serait envoyé vous voyez bien bien ce qui se passait là sur cette action c'est un peu plus le bazar le bordel on voit pas trop ce qui se passe mais effectivement et des volumes qui arrivent donc il y avait une prise de position alors du coup j'imagine que ceux qui sont entrés en position ils voyaient un triangle comme ça hop du coup hop ça a cassé la résistance ça cassé le triangle du coup ça cassé de la résistance du triangle les volumes étaient là donc du coup ils sont rentrés en position ils sont entrés du coup sur la bougie verte là en plaçant le stop loss par ici voilà et puis du coup faut juste suivre la tendance maintenant alors là du coup on bloque un petit peu parce que c'était une zone plus ou moins une zone de résistance alors du coup que je vais tracer alors vous voyez les mèches ça me perturbe un peu pour tracer pour tracer mais bon il y a une zone de résistance qui est par ici comme toujours c'est une zone de résistance vous voyez là ça a un peu bloqué c'est un peu bloqué ici ça a bloqué ici et là il y a une zone qui bloque aussi donc voilà si ça construit à ces niveaux là et que ça repart pourquoi pas entrer en position en mettant le stop loss du coup sous la construction il est possible que finalement demain ça réexpose à la hausse bon la construction est un peu courte pour moi pour entrer en position mais pourquoi pas si vous enfin si vous êtes assez agressif dans votre trading pourquoi pas là il est clairement il n'est pas dit que l'action ne monte pas encore c'est pas possible donc donc voilà à vous de prendre vos décisions voilà vous avez bien ces actions là alors on va revenir un petit peu donc là belle baisse ça c'est quasiment à plat pas quasiment à plat entre guillemets ça conduit à peine à descendre les volumes sont là ce qui pourrait indiquer que les grosses mains commencent à accueillir l'action donc là on va revenir sur une bougie enfin une bougie une bougie qui a une journée de cotation donc là tout pareil que l'autre là il y avait un triangle avec la résistance qui était comme ça les volumes sont arrivés ça cassait la résistance donc du coup super bonne prise de position on pouvait rentrer on pouvait rentrer du coup par ici excusez moi et du coup avec un stop loss ce qui était en dessous du coup la figure ce qui était le triangle qui est ici ce qui était assez propre là du coup bah on arrivait sur des zones un peu sur les zones hautes donc les zones de résistance qui est plus ou moins par là je vous fais un trait vite fait mais je pense qu'il faudrait regarder un peu plus en arrière pour voir ce qui se passe pour mieux tracer la résistance donc là pour moi il faut attendre que ça construise pour les pieds prendre position sur la question de la résistance après si ça se trouve ça va faire exactement comme ici et si ça se trouve ça va repartir vers le bas et il va falloir attendre plusieurs semaines plusieurs mois pour pouvoir rentrer à nouveau en position donc là clairement il faut attendre que ça construise voir par où ça va partir personne de demain il faut juste suivre comme toujours ce que je vous dis il faut clairement suivre ce qui se passe et pas deviner là il faut pas rentrer en position ici parce que on sait pas trop par où ça va partir après les coups de chance ça arrive toujours mais sur le long terme il faut pas miser sur la chance il faut miser sur les probabilités sur les statistiques donc voilà c'est comme ça qu'il faut traiter de son quel que soit le trader quel que soit votre stratégie de trading il faut toujours se baser par rapport aux probabilités et pas par rapport à la chance tout simplement après les coups de chance moi aussi j'en ai eu à mes débuts je suis rentré sur les actions finalement je suis rentré sur les actions qui étaient à ces niveaux là on va dire et puis je suis rentré là alors du coup ça va exploser et puis avec coup de chance l'action allait monter trois fois plus haut quoi mais bon pour moi c'est de la chance c'est comme ça que je trade au début et c'était pas du trading c'était juste de la chance donc voilà là du coup on enchaîne il me reste deux je crois drone vault alors c'est toujours les actions qui baissent tac 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 alors par contre pour moi ça elle est beaucoup moins propre beaucoup moins bien on va dire effectivement les volumes arrivent ce qui est plutôt pas mal par contre j'aime bien rentrer en position quand même quand ça a un minimum consolidé à plat vraiment quand ça a fait un minimum ça avant de prendre sur l'explosion des volumes là pour l'instant il y a encore un peu pour moi un peu trop en fait la courbe est un peu trop comme ça la courbe est un peu trop comme ça elle est pas assez horizontale donc pour moi on est vraiment enfin c'est vrai un peu trop tôt pour rentrer en position sur cette action hop je vais supprimer ça ça sera plus simple et puis pareil alors si peut éventuellement on pourrait tracer un triangle comme ça et du coup qui a été exposé avec les volumes ici avec les volumes ici du coup ça exposait et du coup il y avait aussi un triangle qui était comme ça hop voilà le triangle là là on mettait le stop loss par ici ça explosait à la hausse bon pour moi on était un peu trop quand même en tendance baissière encore on n'avait pas assez consolidé à plat donc pour moi bon attendre même si ça reconstruit un peu plus haut c'est pas grave on vous perdait un peu de pourcentage mais il vaut mieux il vaut mieux être sûr de ce qui va se passer que de rentrer en position un peu n'importe où je crois que vous avez compris un peu toujours je répète toujours la même chose mais du coup c'est comme ça que je trade donc éventuellement voilà si ça construit comme ça et après casser sur une résistance pourquoi pas là pour moi c'est un peu trop tôt et puis en plus si vous rentrez en position vous allez rentrer en position du coup on va dire par ici si demain ça vous part là on va dire et en mettant votre stop loss par ici et encore si on prend même le stop loss finalement en dessous c'est ce bas là bref on va le dire stop loss là du coup ça vous fait combien de gains hop de pourcentage de plat par rapport au gain donc voilà vous risquez vous pouvez perdre 28% pour en gagner un peu moins finalement donc le risk et reward est pas en votre faveur donc pour moi c'est pas terrible il fallait oui rentrer sur cette bougie là vers ces niveaux là parce que vous voyez que le risk et reward n'était pas du tout pareil si vous rentriez par exemple par ici vous restiez on va dire à peu près 18% mais par contre vous pouviez en gagner pour vrai 40% donc vous voyez le risk et reward n'était pas du tout de même donc voilà là pour moi vous êtes clairement entre deux eaux vous avez commencé à monter vous pouvez très bien vous prendre un retour de bâton donc il faut attendre il faut tout simplement que ça construise il faut que ça construit et voir un peu ce qui peut se passer en plus c'est effectivement si les volumes sont encore là c'est clairement une action à suivre donc voilà allez on va finir par spangard spangard alors du coup toujours d'action qui baisse tac ouais il baisse et baisse et baisse effectivement les volumes arrivent euh c'est presque à plat on va se rapprocher pour en savoir plus voilà elle a elle est même pas venue que l'autre en fait elle est à peu près pareil euh bon là il y a clairement pas de point d'entrée euh il y a rien qui s'est passé les volumes sont pas vraiment là il y a pas eu de cassure de résistance euh bon pour moi il est pour la celle là euh je la mettrais même pas dans une watchlist pour la suivre il est encore trop tôt oui alors oui on pourrait mettre dans une watchlist par rapport au volume qui sont arrivés mais euh bon pour moi il se passe rien il y a aucune construction claire ça monte ça monte ça descend d'un seul coup il se passe rien on sait pas du tout dans quelle sens ça part et moi clairement quand je ne sais pas en quelle position ça va je rentre pas en position si c'est pas un beau tracé bien clair je préfère ne pas rentrer en position euh même si euh des fois je suis pas rentré en position parce que des fois les actions font du 300-400% je suis pas rentré en position bon ouais je suis carré avec moi-même je sais euh que je rentre pas en position quand c'est pas clair dès le départ euh pour moi là là c'est pas clair donc du coup je ne rentre pas en position euh bon voilà les volumes brillaient en plus les volumes descendent et puis enfin on a quand même réussi à faire des plus bas hein récemment euh vers le 8 juillet on a fait encore un plus bas euh donc pour moi l'action est pas très intéressante pour l'instant donc euh donc voilà même pas à mettre même pas à mettre dans une watchlist pour l'instant après ça se trouve dans 5-6 jours ça sera différent mais pour moi euh aujourd'hui je parle le 19 juillet pour l'instant out pour cette action tout simplement voilà j'espère que l'action vous a plu euh l'action vous a plu j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker abonnez-vous et sur ce je vous souhaite de très bon train à très bientôt allez ciao à bientôt à bientôt à bientôt